Ces grappes de raisins sont arrivées à maturité avec un peu de retard par rapport à l'année dernière. Il y a eu un retard au niveau de la sortie de 10 à 12 jours et tout est revenu d'un coup après par rapport au mois de juillet au août, aux fortes chaleurs climatiques. Les fruits ont donc mûri très vite et sont enfin prêts à être vendangés. Pas de sécateur dans ce vignoble mais une énorme machine aussi bruyante que lumineuse. Pied après pied, elle secoue les vignes sous l'œil vigilant du fils de l'exploitant qui déverse des tonnes de raisins dans les bennes à chaque passage. Il n'y a plus de vendange à la main, on vendange qu'avec ce type de machine là parce qu'on a une grosse surface à travailler. Donc les vendanges à la main c'est plus possible, surtout aujourd'hui avec le prix de la main d'oeuvre. En quelques heures, ils auront récolté 10 hectares du vignoble. A peine cueillies, il faut vite acheminer les raisins à la cave voisine. Depuis quelques semaines, elles tournent à plein régime en horaire décalé. Voilà 12 ans déjà que la coopérative a fait le choix de vendanger de nuit. D'une pour un facteur environnemental puisque ça nous permet en vendangeant la fraîche de moins faire tourner les groupes de froid et donc de faire des économies d'électricité. Et puis la deuxième raison principale, elle est qualitative, c'est que plus on vendange à la fraîche, plus on limite l'oxydation des baies et donc mieux on préserve les arômes du vin rosé. Rosé d'un côté, rouge de l'autre. Malgré l'heure tardive, tout le monde s'active car pour faire un bon vin, il faut éviter deux choses, la chaleur et l'oxygène. Le but premier, c'est de limiter le temps d'attente, donc de le rentrer le plus rapidement vers les pressoirs, tout en inertant les lignes, donc les conduites du raisin avec de la neige carbonique. Après un passage dans les cuves, une partie de la production sera conditionnée dans des fûts comme ceux-là pour être vendue en vrac dans les supermarchés. C'est l'innovation de la cave pour ce millésime qu'elle promet savoureux. Sous-titrage Société Radio-Canada